... Heureusement que je ne suis pas en train de faire une préparation, sinon ça aurait été mes secrets de cuisine qui seraient passés dans la caméra. Bon, souvent j'ai ma fille qui m'aide à faire ça, ça c'est trop bien. Elle aimait la colle, et moi je mets les étiquettes sur les bocaux. En même temps, ça ne va pas forcément plus vite qu'en prairie m'aide. J'achète mes légumes, principalement en local. Je cueille aussi les champignons, je cueille les orties. Autrement, c'est de l'achat de légumes. Et puis après, je cuisine et je mets en bocal. J'habite en Ardèche depuis une dizaine d'années. Je fais des conserves depuis 4 ans, en bio, en mention Nature et Progrès. Je suis présidente de Nature et Progrès, Ardèche. Avec le père de mes enfants, on avait envie de partir de Bretagne, d'aller ailleurs, pourquoi pas à l'Ardèche. C'est comme ça, on est arrivés en Ardèche, plus ou moins par le biais de copains, copines, qui nous ont dit venez. Moi, j'ai été sur un projet agricole collectif qui devait déboucher, et puis finalement, je me suis séparée du père de mes enfants. Donc j'ai quitté le lieu et le projet. J'ai mis une petite année pour rebondir, mais avec ce projet dès le départ, de rebondir sur quelque chose, sur une activité à moi. Parce que de toute façon, c'était hors de question que je sois employée. J'aime bien cette vie, j'aime bien l'Ardèche. Finalement, c'est en Ardèche que j'ai mis mes racines. C'est là où ça fait 10 ans que j'y habite. Et c'est là où j'ai tout mon réseau. C'est là où j'ai créé, c'est là où j'ai tissé ma toile. On est à la guinguette de la plage. Voilà, j'ai tenu la guinguette les deux mois d'été. Donc, petite restauration en mention nature et progrès. Donc, 100% bio et au maximum en local. Je faisais des frites avec des pommes de terre cueillies la veille à 15 kilomètres qu'on m'apportait. Et puis, des animations dans la journée et en soirée. Dans la journée, il y avait une masseuse qui s'était fait un petit coin là-bas. Elle avait mis des tentures, elle avait amené sa table de massage. En soirée, il y a eu du théâtre, de la danse, beaucoup de musique. Il y a aussi eu du cinéma. On mettait une grande toile entre les deux arbres là. Le public ici, avec les bancs, les chaises, etc. C'était la première année que je faisais ça. Sacrée expérience, humainement géniale. Financièrement, c'était un sacré pari parce que c'était faire du bio et du local à prix snack. C'est des marges qui sont sûrement beaucoup moins importantes que du snack de base. Mais ça s'est bien passé. Je me suis payée. J'ai payé la personne que j'avais embauchée parce que j'ai embauché quelqu'un. Et puis, en fait, ce qui est en train de se profiler, c'est que les conserves me donnent un mi-temps et l'activité de restauration me donne l'autre mi-temps.